Suite à vos questions concernant comment gagner en qualité de vie, comment gagner en performance, aujourd'hui je voudrais apporter ma vision peut-être sur une des problématiques qu'on rencontre beaucoup et pour laquelle on est aussi souvent sollicité, c'est comment trouver le bon emploi, comment retrouver un emploi ou comment trouver le bon emploi. Alors pour avancer dans cette dynamique, effectivement je crois qu'il est important de modifier une chose que j'observe souvent dans le cadre des formations, vous savez que je forme et accompagne des centaines de personnes depuis maintenant un peu plus de 30 ans au sein de Paul Pironet Institut et notre job aujourd'hui c'est d'aider les gens à justement grandir de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle faire du développement personnel, accéder à des ressources pour justement interagir un peu mieux avec l'environnement et évoluer dans les directions qui les intéressent. Effectivement l'emploi c'est quelque chose d'important puisque vous y passez beaucoup de temps dans votre emploi et pour ça de trouver le job en quelque sorte ou l'activité qui va évidemment vous correspondre. Alors moi mon observation par rapport à la recherche d'emploi très souvent c'est que des personnes sont plus en demande de quelque chose, c'est-à-dire qu'au fond quel est le poste qui pourrait aujourd'hui répondre à mes besoins, quelle est l'activité qui va me correspondre, etc. Donc ça c'est intéressant évidemment de se pencher sur la question mais je crois qu'il y a une vraie différence à partir du moment où la personne se resitue non pas en demandeur d'emploi mais beaucoup plus en offre de service, c'est-à-dire de se remettre dans une dynamique où au fond je me dis qu'est-ce qui dans les qualités qui sont les miennes, les compétences qui sont les miennes, l'expérience qui est la mienne, quels sont au fond les services que j'ai envie d'apporter, à quoi j'ai envie de contribuer. Et là de se pencher un peu sur quelles sont les choses qui m'animent d'abord en termes de valeur, quelles sont les choses sur lesquelles ou les projets sur lesquels j'aimerais avancer ou apporter ma contribution et puis surtout à partir de là quelles sont les compétences ou les particularités que je pourrais apporter à la différence d'autres personnes. Voilà, et de se mettre plutôt dans une dimension comme ça de connexion avec les personnes, les employeurs en se demandant au fond comment je peux contribuer plus qu'aller chercher un emploi. Vous voyez, c'est vraiment quelle est la sensibilité que je peux apporter. Moi, je crois qu'en tant qu'entrepreneur et même responsable d'entreprise, c'est une des choses qui va me toucher beaucoup quand quelqu'un vient dans une phase de recrutement. C'est bien sûr la compétence que je vais avoir besoin, mais surtout l'énergie que la personne va me montrer à l'égard de ce qui l'anime profondément, du projet qu'elle a et de la manière dont on va pouvoir ensemble avancer. Et donc, c'est plus une affaire d'alliance et de coopération, je crois, qui va être important de mettre en avant. Donc moi, je vous invite, si vous êtes en recherche d'emploi, de vous mettre vraiment dans cette dynamique intérieure. C'est quel est le service ? Quelle est la compétence ? Quelle est la sensibilité ? Quelle est la dimension de moi-même que je peux apporter dans cette entreprise et en lien avec les personnes qui l'entouent ? Pourquoi ? Parce que c'est cette dimension humaine qui va faire probablement la plus grosse différence. Merci à vous et au plaisir, si vous avez envie d'interagir avec moi, de me laisser un petit message, de laisser votre expérience et puis d'avancer ensemble. Merci à vous et au plaisir d'une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501